J.Battles, ça fait longtemps que tu travailles avec la fouine, comment c'est de bosser avec lui ? Écoute, c'est perturbant, tu vois, parce que comme tous les artistes, tu sais, c'est vraiment, il est au-delà du rap, tu vois, il est capable de tout faire, et du coup, ça fait que parfois il est un peu dispersé, parce qu'il est en train de faire un milliard de trucs, tu vois, cette année, il a fait son album, il a fait, il est en train de préparer Team BS, Capital de Crime 4, il a fait un film, il a fait un livre, Donc du coup, bosser avec lui, c'est du surf, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être opérationnel tout le temps, jour et nuit, pour tout et n'importe quoi, tu vois, que ce soit des prods, des hosts, des concerts, des tournées, l'étranger, etc. Mais c'est chanmé, parce qu'il n'y a aucune limite, et c'est ça vraiment ce qui fait que, moi, en tout cas, ça me plaît, et ça fait 8 ans aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de limite, tu vois, n'importe quelle idée que je peux avoir, ou qui peut avoir, on va le faire, et on va y arriver, Et on va partir dans des trucs incroyables, de variètes françaises, de variètes internationales, des reprises, des changements de texte, des remixes, des trucs, et c'est ça qui est chanmé, c'est qu'on vraiment peut tout faire, et ça, c'est agréable. Alors sur scène, on sent qu'il y a vraiment une interaction entre vous deux, il y a une complicité, comment vous travaillez ça ? Bah, on l'a jamais travaillé, en fait. Si tu veux, moi, je me suis complètement adapté à lui, tu vois, sur les premiers albums, tu vois, j'ai étudié partout où il respirait, où j'ai étudié les phrases que, tu sais, en studio, comme on a plusieurs pistes, on peut poser des trucs qui sont impossibles à dire, en vrai, dans la vraie vie, tu vois. Donc du coup, je relevais tout ça, je les surlignais, et je baquais les trucs hyper précis, histoire qu'on ait des échanges, des ping-pong très précis, et puis avec les années, ça s'est tout simplement instauré, c'est un feeling qui s'est instauré de soi, et du coup, bah, aujourd'hui, ça fait vraiment comme si on était un genre de mini-groupe, tu vois, un peu à la gangstar, un peu à la gangstar, DJ Premier Guru, tu vois, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a une alchimie, et maintenant, on se parle même plus. Donc là, vous répétez rien quand vous êtes en concert, là ? On répète forcément le concert, le show, etc., mais on répète pas lui et moi, on répète avec les musiciens. Lui et moi, on sait déjà. Quand on fait un son, on sait déjà ce que je vais faire et ce que lui, il va faire. On s'en parle pas. Des fois, on a fait plein de sons pour la première fois sur scène, en tournée, et ça marche direct, parce que je sais, je le connais, et moi, mon travail, c'est de m'adapter à lui. Donc je vois quand il va pas finir ses phrases, quand il manque de souffle, quand il truc, je le sens, et du coup, je le prévois, et ça permet de toujours être calé et que tous les mots soient dits, et que voilà, dans la gestuelle aussi, on soit dans le même truc. Et puis ça fait huit ans. Donc tu sais, au bout d'un moment, heureusement... Un du couple ! Bah ouais, c'est-à-dire que bon, heureusement que ça se passe bien, parce qu'imagine, au bout de huit ans, on est nul, c'est dissonant, c'est pourri, c'est naze, tu vois. Mais en tout cas, voilà, ça se passe bien. Et là, au bout de huit ans, le public, tu l'as trouvé comment ? Chambé, c'était vraiment cool, tu vois, même le dernier Team BS qui est sorti, le clip est sorti il y a quatre jours, cinq jours. Tout le monde le chante, c'est magnifique, tu vois, le public est toujours aussi chaud, à Paris, comme en province, comme à l'étranger, et c'est ça qui est mortel, tu vois. Donc là, franchement, ce soir aux Unis, c'était lourd, tu vois. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Merci à toi.